Nous allons passer maintenant à une partie aussi qui est intéressante quand on voyage ou pour ceux qui sont sur l'Atlantique c'est la partie des courants et des marées donc par défaut OpenCPN inclut des courants et des marées pour le monde entier simplement c'est limité à certains continents voire certaines zones parce que par exemple en Europe c'est toujours problématique ce genre d'informations qui est légalement régie par des lois et qui fait qu'on ne peut pas les afficher librement, gratuitement Il y a quand même un moyen de contournement, on verra ça à la fin de cette vidéo Dans un premier temps on va se concentrer sur ce qui est déjà présent depuis le début que vous avez dû apercevoir ces fameuses icônes Il y en a deux, il y a les icônes de marées donc on voit ça fait une petite vague donc ça c'est les marées donc à tout moment on peut cliquer sur un icône à accéder à celui-ci vous voyez dès que je zoome il change et du coup il vous donne l'information si on est en haute mer, basse mer ça vous donne directement l'état de la marée ce sont tous ces symboles là pour y accéder ce n'est pas via le clic gauche puisque le clic gauche vous permet d'avoir les informations de la carte marine pour avoir accès à l'option des courants et des marées ça sera avec le clic droit donc on fait un clic droit dessus et là une petite fenêtre va apparaître avec justement cette courbe qui est très connue qu'on peut regarder et analyser alors moi qui navigue en Méditerranée je n'ai pas forcément de notion de courant et de marée cela dit j'ai passé mon extension au tuerrière sur mon permis côtier donc voilà j'ai quelques notions mais c'est beaucoup trop flou pour pouvoir vraiment vous en parler avec précision là dessus ce que je peux en dire et ce que je vois et ce que j'en déduis c'est que nous avons directement par jour il fonctionne par jour on peut se déplacer aujourd'hui, demain, après-demain, vendredi, dimanche, lundi, mercredi etc ensuite en haut on a les états de la marée quand on sera en haute mer ou basse mer tout est noté et bien sûr ici la profondeur à laquelle on aura enfin la profondeur la hauteur la hauteur de la marée attention il y a certains pays où c'est par défaut c'est pas en c'est pas en mètre je crois que les états unis je me suis fait enfin je me suis fait avoir j'ai regardé une fois et voilà ça en pied vous voyez c'est fit donc du coup attention là c'est voilà j'étais côté canada c'est en mètre mais ici on voit bien c'est en fit donc c'est en pied c'est une autre unité de mesure voilà mais après l'info reste la même on voit bien les infos voilà on peut on peut checker ça il n'y a aucun problème ensuite il y a un deuxième icône les icônes orange donc là je suis du côté de Miami et les icônes orange c'est tout simplement la direction et la force du courant donc regardez on a donc voilà c'est le il y a beaucoup d'avant de données donc il faut la voir ici voilà donc c'est 0.4 on a juste à cliquer dessus pareil un clic droit et là au lieu que ça soit marré vous voyez c'est la fenêtre courant qu'on affiche là c'est pareil on a du coup le courant en E et sa direction voilà donc on l'a directement et à l'heure voilà donc les heures ils vous donnent ils vous donnent l'information et c'est traduit ici par par une échelle visuelle et pareil on peut monter descendre on peut aller voir dans le temps ce que ça donne après il y a une autre option qu'on a installée depuis le début lorsque j'ai commencé ce tutoriel là qui est ici l'option OT Current donc ça c'est pareil on a juste à cliquer dessus et on pourra avoir l'information par rapport à ce point là donc pour ce faire on va plus se concentrer sur la France du coup je vais revenir en France on va aller l'installer je vais vous montrer comment ça fonctionne les petites subtilités donc déjà il y a la subtilité qu'on n'a pas les infos en France ça il faut télécharger le fichier qui s'appelle Harmonix V9 voilà c'est la V9 donc moi je l'ai téléchargé et je l'ai posé directement à la racine de mon ordinateur donc je vais dans options sous OpenCPN carte là j'ai l'onglet marée courant et là je vais ajouter donc cette version donc vous voyez j'ai créé un répertoire Harmonix Harmonix Europe bon j'ai importé directement Europe parce qu'il y a d'autres sous-fichiers il ne faut pas que ce fichier mais d'ailleurs je vais vous le montrer il vous faut Harmonix Europe voilà c'est ces trois fichiers là donc du coup je récupère ce fichier IDX j'applique et je fais OK et là du coup je débloque une bonne partie du monde j'ai toute l'Amérique du Sud l'Afrique bon la Méditerranée mais c'est surtout l'Atlantique Ouest toute la partie Atlantique Ouest je l'ai maintenant donc là je vais me concentrer sur la pointe du côté de Brest là-bas la pointe des Bretons et là par exemple je vais aller sur celle-ci voilà on voit bien on voit bien les données donc à partir de là on voit à droite la marée donc là il est 9h il est 9h il est 15h on est le 9 décembre ben voilà on est en train d'être là c'est plus en basse en basse mer la marée est en train de descendre pardon voilà on a les infos dans la journée on peut circuler et bien sûr on a toujours le courant maintenant qui s'affiche avec la direction du courant cela dit la source de données on voit bien c'est Harmonix Europe voilà c'est pour ça qu'il faut bien la renommer Harmonix Europe en fait dans OT current là le petit module qu'il y a sur la gauche on peut aller chercher ce fichier aussi il suffit d'aller d'aller chercher ce dossier voilà et de là du coup on va pouvoir avancer dans le temps et connaître un peu l'état de la mer dans les heures qui arrivent voilà c'est plus visuel c'est un tout petit module supplémentaire qui vous permet de faire ça ou de mettre directement la date ici et vous saurez visuellement le courant dans quel sens il est ça peut être aussi utile par exemple ici du côté de Gibraltar pour avoir le courant puisqu'ici on sait qu'il y a beaucoup de courant donc c'est pareil on pourra avoir cette info voilà on va laisser comme ça on va laisser enlever un peu de courant